Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une mère et fille commencent une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Mais quand sa fille rentre de l'école en larmes et avec la tête rasée, la mère fait quelque chose d'impensable. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir. Et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Isabeau était profondément déçue en observant les champs ondulés par la fenêtre de la voiture. Les collines vertes s'étendaient à perte de vue, mais elle ne parvenait pas à apprécier la beauté qui l'entourait. Dans son cœur, l'inquiétude pour la qualité de vie dans la nouvelle ville pesait plus que le paysage époustouflant. Assise à côté d'elle, sa mère, Ophélie, essayait de la rassurer. « Tout ira bien, ma chérie, » dit Ophélie avec un sourire réconfortant. « La ville a Internet et une excellente école. Tu verras, tu t'adapteras rapidement. » Isabeau soupira, essayant d'absorber les paroles de sa mère. Toutes deux étaient anxieuses et tristes de quitter la grande ville et leurs amis pour un petit village qui semblait isolé du monde. L'incertitude planait dans l'air comme un nuage dense, remplissant la voiture d'un silence lourd. À leur arrivée, à la surprise d'Isabeau, la nouvelle ville s'avéra bien plus accueillante qu'elle ne l'avait imaginée. Malgré sa petite taille, la bourgade avait toutes les commodités essentielles. Il y avait un supermarché, une pharmacie et même une petite bibliothèque. La présence de ces 16 installations commença à dissiper ses inquiétudes. La nouvelle maison dépassa également les attentes d'Isabeau. C'était une construction charmante, avec des détails enchanteurs qui lui donnaient l'air d'être tiré d'un conte de fées. Des murs blancs avec des fenêtres en bois bleu, un jardin bien entretenu et une véranda accueillante. À l'intérieur, la décoration était simple, mais chaque pièce semblait avoir été choisie avec soin. « Regarde, maman, il y a même une balançoire dans le jardin ! » s'exclama Isabeau, avec une lueur dans les yeux qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ophélie ressentit une vague de satisfaction. Sa fille semblait enfin un peu plus enthousiaste. « Je savais que ça te plairait ! » dit-elle en caressant les cheveux d'Isabeau. « Et il y a plus encore. J'ai trouvé un coin spécial pour toi à l'intérieur de la maison. » Elles se dirigèrent ensemble vers une petite chambre sous les combles, où la lumière du soleil entrait par une lucarne, illuminant un espace parfait pour qu'Isabeau puisse s'approprier. Là, elle pourrait lire, dessiner ou simplement rêvasser. « C'est parfait, maman ! » dit Isabeau en embrassant Ophélie. « Merci. » Pendant qu'Isabeau explorait son nouvel espace, Ophélie se permit un moment de réflexion. Elle se sentait déterminée à offrir à sa fille tout ce qu'elle-même n'avait pas eu dans son enfance. Elle avait grandi dans un environnement de pénurie, orpheline et élevée dans un orphelinat où les repas étaient rares et les éducateurs sévères. Les parents adoptifs potentiels l'ignoraient en raison de son caractère réservé et mélancolique, la faisant se sentir constamment rejetée et seule. Cependant, il y avait une lumière dans son enfance sombre. Madame Félicie, une éducatrice compatissante qui devint la figure maternelle dont Ophélie avait tant besoin. Madame Félicie traitait tous les enfants avec tendresse, mais Ophélie occupait une place spéciale dans son cœur. Elle apprit à la jeune Ophélie ce qu'était la maternité, pleine de compréhension et de générosité. « Ne t'inquiète pas, ma petite, » disait Félicie avec sa voix douce. « Tu es spéciale et un jour tu trouveras ta place dans le monde. » Ophélie se souvenait des après-midi passés dans la petite cuisine de l'orphelinat où Félicie lui apprenait à faire des biscuits. « La patience et l'amour sont les ingrédients les plus importants, » disait-elle toujours en mélangeant la pâte. « Ce sont ces petites actions, ces moments de tendresse, qui aidèrent Ophélie à survivre aux moments difficiles. Bien qu'elle n'ait jamais pu être adoptée pour des raisons légales, le lien entre Ophélie et Félicie était indéfectible. C'était comme si la vie avait essayé de compenser les difficultés rencontrées en lui donnant quelqu'un qu'il aimait inconditionnellement. Maintenant, avec Isabeau explorant joyeusement la nouvelle maison, Ophélie se sentait reconnaissante d'avoir appris tant de choses de Félicie. Déterminée à être la meilleure mère possible, elle se promit de tout faire pour qu'Isabeau se sente en sécurité, aimée et jamais seule. « À partir de maintenant, mon amour, tout sera différent. » murmura Ophélie pour elle-même, en observant Isabeau par la lucarne. « Nous allons faire de cet endroit un véritable foyer. » influencée par la bonté et la force de Mme Félicie, Ophélie grandit et se transforma en une femme belle, compatissante et intelligente. La présence maternelle et inspirante de Félicie façonna non seulement son caractère, mais aussi ses ambitions. Avec un rêve ferme de devenir médecin, Ophélie se consacra à ses études avec assiduité. Après avoir terminé le lycée avec d'excellentes notes, elle fut acceptée dans une université prestigieuse. Là, elle se distingua académiquement, gagnant le respect et l'admiration de ses professeurs et camarades et obtint son diplôme avec honneur, couronnant des années d'efforts et de dévouement. C'est durant ses études universitaires qu'Ophélie rencontra Rémy, un jeune homme charismatique et gentil qui conquit rapidement son cœur. Leur amour fleurit intensément et bientôt ils étaient profondément amoureux. Cependant, cette passion mena à une grossesse inattendue qui apporta un mélange de joie et de crainte pour eux deux. « Je suis là avec toi, Ophélie. Nous allons surmonter cela ensemble, » disait fréquemment Rémy, essayant d'apaiser ses inquiétudes. Ceux yeux brillaient de détermination et d'amour, mais aussi du nombre d'incertitudes quant à l'avenir qui se profilait devant eux. Tragiquement, avant qu'ils ne puissent officialiser leur engagement, Rémy mourut dans un accident dévastateur. L'annonce de sa mort fut un coup brutal pour Ophélie, qui se retrouva plongée dans un tourbillon d'émotions, douleurs, désespoirs et peurs pour l'avenir. Les parents de Rémy, qui avaient initialement soutenu leur relation, se retournèrent contre Ophélie après la mort de leur fils. La belle-mère d'Ophélie, dans un accès de douleur et de colère, non seulement accusa Ophélie de la mort de Rémy, mais remit également en question la paternité du bébé qu'elle portait. « Tu as porté malheur à notre famille ! » criait la mère de Rémy lors de l'une des confrontations douloureuses. « Ce bébé n'est peut-être même pas de mon fils ? » Ceuse parole coupèrent Ophélie comme une lame. L'accusation infondée et le rejet total de la famille de Rémy la laissèrent profondément blessée. Isolée et démunie, Ophélie fit face à un immense stress qui aboutit à un accouchement prématuré. Heureusement, malgré les difficultés, sa fille, Isabeau, naquit forte et en bonne santé. Déterminée à aller de l'avant et à offrir un bon avenir à sa fille, Ophélie obtint un emploi de médecin à l'hôpital local. La routine était épuisante, mais elle équilibrait admirablement ses responsabilités professionnelles et la maternité. Ceuse nuit était partagée entre des gardes interminables et des soins affectueux pour Isabeau, qui était devenue la lumière de sa vie. « Tu es la raison pour laquelle je me bats tous les jours », chuchotait Ophélie à Isabeau en la berçant pour dormir. « Je promets que je serai toujours là pour toi ». Chaque défi qu'elle affrontait au travail la renforçait, lui rappelant les leçons de Mme Félicie sur la résilience et la compassion. Ophélie savait que, malgré les difficultés, elle construisait une vie qui offrirait à Isabeau tout ce qu'elle-même n'avait pas eu. Le rêve de devenir médecin, maintenant réalisé, lui permettait non seulement de sauver des vies, mais aussi de garantir que sa fille grandisse dans un environnement sûr et aimant. Le caractère affectueux et accueillant d'Ophélie conquit tout le monde autour d'elle. En particulier le docteur Nestor, un médecin plus âgé qui la traitait comme sa propre fille. Le docteur Nestor, avec ses cheveux gris et une voix toujours pleine de sagesse, voyait en Ophélie non seulement une collègue talentueuse, mais une jeune femme qui, comme lui, se dévouait profondément à la médecine et aux patients. Son travail méticuleux et son attitude compatissante se distinguèrent rapidement à l'hôpital, formant un lien fort et spécial avec le docteur Nestor et sa femme, Solène. Solène était une présence constante et aimable à l'hôpital. Elle venait souvent apporter du café au personnel ou simplement apporter un sourire au visage fatigué. Un jour, Ophélie rencontra Solène de manière inattendue dans le couloir de l'hôpital. Solène, avec son sourire chaleureux, offrait toujours de l'aide et des conseils, bien qu'Ophélie, gênée par sa situation, refusait souvent. « Ça va, ma chère ? » demanda Solène avec une préoccupation évidente dans les yeux. « Oui, ça va, Solène. Merci de demander, » répondit Ophélie, essayant de cacher son épuisement. Malgré le refus de l'aide directe, la gentillesse de Solène ne passait jamais inaperçue. Ophélie appréciait profondément ses petits gestes, même si elle essayait de garder sa vie privée et indépendante. La vie dans la nouvelle ville, malgré les défis, apporta de nouvelles opportunités et un environnement plus calme pour Isabeau et Ophélie. Le village, avec ses rues tranquilles et ses voisins amicaux, offrait la sérénité dont Ophélie avait tant besoin. Elle continuait à travailler dur à l'hôpital, déterminée à subvenir aux besoins de sa fille et à créer un environnement de tendresse et de stabilité qu'elle n'avait pas eue dans son enfance. Une nuit de garde, alors que l'hôpital plongeait dans un rare silence, Solène apparut de nouveau. Cette fois, avec une proposition différente. « Ophélie, je pensais, vous et Isabeau aimeriez venir chez nous pour prendre un thé, Nestor et moi aimerions beaucoup votre compagnie, » dit Solène avec un ton doux mais insistant. Ophélie, surprise par la suggestion, se sentit mal à l'aise. Elle savait que sa maison était modeste et l'idée d'exposer sa réalité à Solène la rendait nerveuse. « Je... je ne sais pas, Solène, peut-être une autre fois. Ma maison n'est pas vraiment... » Solène, percevant l'hésitation d'Ophélie, intervint rapidement. « Ne t'inquiète pas pour cela, ma chère. Nous comprenons. Tiens, accepte ceci, » dit-elle en lui tendant une boîte soigneusement emballée. Ophélie ouvrit la boîte pour trouver une sélection de livres pour enfants et des chocolats. Solène sourit. « C'est pour Isabeau. Elle va adorer, j'en suis sûr. » Ophélie ressentit une vague de gratitude et de gêne. « Merci, Solène. Cela signifie beaucoup pour moi et pour Isabeau. Vous êtes comme une famille pour nous, Ophélie. N'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord ? Nous sommes là pour vous, » dit Solène en tenant fermement et tendrement la main d'Ophélie. Ophélie acquiesça avec des larmes aux yeux. « Je... Je promets. Et merci encore pour tout. » Sur CE, Solène laissa Ophélie continuer son travail, mais le lien entre elles s'était encore approfondi. Ophélie savait que, malgré sa réticence initiale, elle avait trouvé une véritable amie en Solène. La bonté qui émanait d'elle et du docteur Nestor offrait à Ophélie un rare sentiment de sécurité et de soutien. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Ophélie donna les cadeaux à Isabeau qui ouvrit la boîte avec un sourire radieux. « Regarde, maman, de nouveaux livres et du chocolat. nous pouvons lire ensemble avant de dormir ? » demanda Isabeau, les yeux brillants d'enthousiasme. « Bien sûr, mon amour, » répondit Ophélie en embrassant tendrement sa fille. « Nous allons lire tous ces livres un par un et le chocolat est tout à toi. » En lisant pour Isabeau cette nuit-là, Ophélie se sentit plus pleine d'espoir que jamais. Elle savait que, malgré les adversités, elle construisait un foyer rempli d'amour et de soutien. et avec des amis comme Solène et le docteur Nestor à ses côtés, l'avenir semblait un peu plus lumineux. Le lendemain, le docteur Nestor, avec son regard attentif et paternel, proposa à Ophélie une opportunité intrigante lors d'une conversation à l'hôpital. « Ophélie, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, » commença Nestor avec un ton sérieux mais amical. « Solène et moi avons une clinique privée dans une ville voisine et nous pensons que vous pourriez être une excellente addition à l'équipe. De plus, nous avons une maison accueillante là-bas qui est vide depuis quelque temps. L'offre inclut le logement gratuit. Je sais que cela pourrait grandement améliorer la vie de vous et d'Isabeau. » Ophélie fut surprise et en même temps émue par la proposition. « Docteur Nestor, je ne sais comment vous remercier. Ce serait vraiment un grand changement pour nous. » dit-elle, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. « Vous le méritez, Ophélie. Votre dévouement et votre compassion sont inspirants. Et Isabeau a aussi besoin d'un endroit où elle peut grandir heureuse et en sécurité. » répondit Nestor avec un sourire réconfortant. Une semaine plus tard, Ophélie et Isabeau étaient prêtes pour le déménagement. Les valises étaient prêtes et l'excitation mêlée d'une pointe de nervosité flottaient dans l'air. Une voiture, offerte par Nestor, arriva pour les emmener à leur nouvelle destination. Gaël, l'assistant de Nestor, se révéla être une personne charmante. Avec sa personnalité chaleureuse, il rendit le long voyage plus court, remplissant la voiture d'histoires et de blagues qui firent rire Isabeau à plusieurs reprises. « Alors, quel est le nom de la nouvelle maison ? » demanda Isabeau, curieuse. Gaël sourit. « Elle est connue sous le nom de la maison de la colline. Elle se trouve dans un endroit magnifique. Je suis sûr que vous allez adorer. » À leur arrivée, Gaël aida avec les bagages et fit un tour de la maison. La maison de la colline était vraiment charmante, avec ses pièces bien éclairées, ses grandes fenêtres laissant entrer le soleil et un jardin qui semblait sorti d'un rêve. Ophélie et Isabeau commencèrent à s'adapter à leur nouvelle vie. L'environnement était revigorant. Le ciel plus bleu, le soleil radieux et l'air doux remplissaient Ophélie d'un sentiment de renouveau. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, » dit Gaël en posant la dernière valise au sol. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans les parages. » Ophélie était satisfaite de son nouveau travail à la clinique. L'équipe était amicale et le travail, bien que stimulant, était gratifiant. Chaque jour apportait de nouvelles préoccupations médicales qui la maintenaient occupée et épanouie. Le premier jour d'école dans la nouvelle école, Isabeau, maintenant âgée de 12 ans, ressentait un mélange de nervosité et d'anxiété. Elle était une enfant indépendante et agréable, mais l'idée de s'adapter à un nouvel environnement scolaire était effrayante. « Tu vas bien te débrouiller, Isabeau. Souviens-toi d'être toi-même, » dit Ophélie, essayant de transmettre confiance à sa fille en la laissant à l'entrée de l'école. Isabeau respira profondément et entra, essayant de cacher la peur qu'elle ressentait. Cependant, la réalité à l'école se révéla difficile. Les enfants locaux la voyaient comme une concurrente et les garçons, en particulier, pouvaient être cruels. Quentin, le chef informel et connu pour être un fauteur de troubles, semblait prendre un plaisir particulier à rendre la vie difficile aux nouveaux élèves. « Hé, la nouvelle, tu penses pouvoir t'intégrer ici aussi facilement ? » se moqua Quentin, tandis qu'Isabeau tentait de trouver sa salle. Isabeau sentit un nœud dans l'estomac mais répondit avec fermeté. « Je suis ici pour étudier, pas pour rivaliser. » Quentin rit dédaigneusement. « On verra combien de temps tu tiens. » Les jours suivants furent difficiles pour Isabeau, qui s'efforçait de s'adapter et de trouver sa place. Ophélie percevait l'attention chez sa fille et faisait de son mieux pour la soutenir. « Comment s'est passé l'école aujourd'hui ? » demandait Ophélie chaque soir, essayant de créer un espace pour qu'Isabeau puisse se confier. « C'était difficile, maman, » répondait Isabeau, essayant de retenir ses larmes. « Mais je vais essayer encore demain. » Ophélie serrait sa fille fort dans ses bras. « Tu es forte, Isabeau, et je suis là pour toi, toujours. Pendant un cours, Isabeau, tentant de participer à la discussion, mentionna que son programme d'études précédent était plus avancé. Elle n'avait pas l'intention de se vanter, mais la simple mention de ses compétences suscita le mécontentement de ses camarades. Quentin, toujours attentif à toute occasion de nourrir l'antipathie, saisit l'opportunité pour mener les attaques verbales. « Regardez-la, la petite nouvelle qui se croit meilleure que nous ! » s'exclama Quentin avec un ton chargé de sarcasme. Les autres élèves rirent et Isabeau sentit son visage brûlé de honte. Les attaques ne se limitèrent pas aux paroles. Quentin et ses acolytes commencèrent à provoquer Isabeau constamment, cachant et abîmant ses fournitures scolaires. Elle retrouvait ses livres griffonnés, ses cahiers déchirés et son sac à dos jeté par terre à plusieurs reprises. « Tu n'es pas la bienvenue ici ! » murmurait Quentin avec un sourire malveillant en passant près d'elle dans le couloir. Le stress constant commença à peser sur Isabeau qui, désespérée de fuir cette cruauté quotidienne, commença à feindre des maladies pour éviter d'aller à l'école. Ophélie, étant médecin, examinait sa fille à la recherche de signes d'inflammation ou de fièvre mais ne trouvait rien de physiquement anormal. « Je ne vois rien d'anormal, ma chérie, es-tu certaine de te sentir mal ? » demandait Ophélie, inquiète mais sans comprendre ce qui se passait. « Oui, maman, je... je ne me sens pas bien » répondait Isabeau, essayant de cacher la véritable raison de son angoisse. Ophélie, préoccupée par la santé de sa fille, commença à observer des changements dans son comportement. Isabeau, autrefois pleine de vie et de curiosité, devenait de plus en plus renfermée et apathique. Le harcèlement constant commençait à affecter sérieusement sa santé mentale et émotionnelle. Après deux mois de souffrance silencieuse, Isabeau ne put plus garder la vérité pour elle. Un soir, alors qu'Ophélie la préparait pour dormir, Isabeau craqua enfin, des larmes coulant sur son visage. « Maman, je n'en peux plus, ils sont cruels avec moi à l'école. Quentin et les autres, ils me harcèlent, déchirent mes cahiers et disent que je ne suis pas la bienvenue, avoua Isabeau en sanglotant. Ophélie sentit son cœur se serrer en entendant la douleur de sa fille. « Oh mon amour, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ? » demanda-t-elle en serrant Isabeau dans ses bras. « Nous allons régler ça, je te promets que tu ne souffriras plus comme ça. » Déterminée à protéger sa fille et à s'assurer qu'elle se sente en sécurité, Ophélie décida d'agir immédiatement. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec la direction de l'école pour discuter du problème de harcèlement. Assise face au directeur, Ophélie exposa la situation avec clarté et fermeté. « Ma fille est intimidée et maltraitée quotidiennement. C'est inacceptable et cela doit cesser immédiatement. » dit Ophélie, sa voix pleine de détermination. Le directeur, surpris par la gravité de la situation, assura que des mesures seraient reprises pour résoudre le problème. « Nous regrettons profondément ce qui est arrivé à Isabeau. Nous allons enquêter et prendre les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise plus, » affirma-t-il. L'école procéda à une évaluation complète de la situation, interrogeant les élèves impliqués et renforçant l'importance d'un environnement scolaire sûr et accueillant. Quentin et les autres concernés furent sévèrement réprimandés et l'école mit en place de nouvelles politiques de tolérance zéro au harcèlement. Pendant ce temps, Ophélie continuait de relever les défis de cette nouvelle vie avec détermination. Elle savait que la bataille pour assurer la sécurité et le bien-être d'Isabeau était loin d'être terminée, mais elle était prête à se battre de toutes ses forces. « Tu es forte, Isabeau. Nous allons surmonter cela ensemble, » disait Ophélie tenant la main de sa fille. Avec le soutien inébranlable de sa mère et les nouvelles mesures adoptées par l'école, Isabeau commença à mieux s'adapter et à surmonter les difficultés qu'elle rencontrait. Peu à peu, elle trouva des amis qui la soutenaient et l'acceptaient telle qu'elle était, commençant à se sentir plus intégrée dans la communauté scolaire. Parmi ses nouveaux amis se trouvaient Claire et Lucas, qui devinrent rapidement ses confidents et défenseurs. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour Quentin et les autres, nous sommes là pour toi, » dit un jour Claire pendant la récréation, offrant un sourire chaleureux qui fit sentir Isabeau moins seul. La vie dans la nouvelle ville continuait à s'améliorer tant pour Ophélie que pour Isabeau. Ophélie trouvait une satisfaction croissante dans son travail à la clinique, où elle sentait que ses compétences et sa compassion faisaient une réelle différence dans la vie des patients. La nouvelle maison devenait un véritable foyer, un refuge où mère et fille pouvaient se détendre et se renforcer après les défis de la journée. Isabeau, quant à elle, commençait à s'épanouir à l'école, se distinguant non seulement académiquement, mais aussi socialement, grâce au soutien de 16 nouveaux amis. La relation entre mère et fille se renforça encore davantage à mesure qu'elles affrontaient et surmontaient les défis ensemble. Un matin, alors que Gaël rendait visite à Ophélie et Isabeau, il surprit Isabeau en train d'essayer de chauffer un thermomètre avec une tasse de thé chaud. Il entra dans la cuisine au moment exact où elle s'apprêtait à mettre le thermomètre dans l'eau. « Isabeau, que fais-tu ? » demanda Gaël surpris et inquiet. Isabeau, prise de court, rougit de honte. « Je... je voulais juste... » « Tu essaies de faire semblant d'être malade, n'est-ce pas ? » continua Gaël doucement. Il s'agenouilla à côté d'Isabeau, la regardant dans les yeux avec une expression de sincère inquiétude. « Pourquoi veux-tu manquer l'école ? » Les yeux pleins de larmes, Isabeau finit par se confier. « Ils sont tellement cruels, Gaël. Quentin et les autres me harcèlent tout le temps. Je voulais juste échapper à ça. » Ophélie, qui était à proximité et entendit la conversation, sentit son cœur se serrer. Elle serra Isabeau dans ses bras. « Je ne savais pas que c'était aussi grave, mon amour. Nous allons régler ça, je te le promets. » Déterminée à protéger sa fille, Ophélie décida d'agir immédiatement. Le lendemain matin, elle se rendit à l'école pour confronter la situation. Assise dans le bureau de la conseillère scolaire, Ophélie exposa la gravité du harcèlement qu'Isabeau subissait. « La situation est insoutenable. Ma fille ne doit pas subir de harcèlement simplement parce qu'elle se distingue académiquement, dit Ophélie avec fermeté. » La conseillère scolaire, cependant, sembla minimiser les préoccupations d'Ophélie. « Vous savez, beaucoup d'enfants exagèrent les situations. Peut-être qu'Isabeau traverse simplement une période d'adaptation. » Ophélie, percevant l'indifférence, insista avec plus de véhémence. « Ma fille n'exagère pas. Elle souffre quotidiennement. Je n'accepte pas que cela continue. C'est la responsabilité de l'école de garantir la sécurité et le bien-être de tous les élèves. » Avec l'insistance d'Ophélie, la conseillère accepta finalement d'enquêter plus en profondeur. L'école prit des mesures supplémentaires pour surveiller le comportement de Quentin et de ses acolytes, renforçant les politiques anti-harcèlement et promouvant un environnement plus inclusif et sûr. Pendant ce temps, Ophélie continua de renforcer sa relation avec Isabeau, s'assurant qu'elle se sente soutenue et aimée. Les après-midi à la maison de la colline étaient remplis de rires, d'études et d'histoires partagées. La sécurité et le confort du nouveau foyer aidaient Isabeau à retrouver sa confiance et sa joie. Gaëlle, toujours présent et prêt à aider, jouait également un rôle crucial dans le processus d'adaptation. Il rendait souvent visite pour voir comment elles allaient et apporter de petites surprises à Isabeau, comme des livres ou des jeux, pour égayer ses journées. « Souviens-toi, Isabeau, tu es forte et intelligente et tu as beaucoup de gens à tes côtés », disait Gaëlle toujours encourageant. Avec le temps, les mesures adoptées à l'école commencèrent à porter leurs fruits. Isabeau, maintenant entouré de véritables amis et soutenu par sa mère et Gaëlle, commença à se sentir plus en sécurité et heureuse. Quentin et ses acolytes furent progressivement isolés par les autres élèves qui commencèrent à comprendre l'importance d'un environnement scolaire harmonieux. Isabeau continuait à faire face au harcèlement à l'école. Lors d'un incident particulièrement cruel, un élève mit du chewing-gum dans ses cheveux. Isabeau réussit à enlever la plupart, mais l'humiliation était profonde. Plus tard, Quentin et sa bande entourèrent Isabeau dans le couloir, leur rire sinistre résonnant dans les murs. « Regardez qui est là, la petite maligne ! » dit Quentin avec un sourire cruel. Avant qu'Isabeau ne puisse réagir, lui et ses complices lui attrapèrent les bras, l'immobilisant. « Ça va t'apprendre à ne pas être si prétentieuse ! » dit une des filles de la bande, en versant de la colle dans les cheveux d'Isabeau. Le désespoir d'Isabeau était palpable alors qu'elle essayait de se dégager. « S'il vous plaît, arrêtez ! Ce n'est pas juste ! » criait-elle, ses mots étant ignorés. En rentrant chez elle, Isabeau était visiblement bouleversée. Ophélie, horrifiée de voir l'état des cheveux de sa fille, décida immédiatement de l'emmener dans un salon de beauté. La coiffeuse, émue par la situation, essaya de réconforter Isabeau tout en faisant de son mieux pour sauver ceux qui restaient de ses cheveux. « Nous allons arranger ça, ma chérie. Je vais te faire une coupe moderne qui sera superbe ! » dit la coiffeuse avec un sourire gentil. Malgré ses efforts, Isabeau sortit du salon avec une grande partie de ses cheveux coupés, presque chauves. Essayant de garder le bon moral, elle se regarda dans le miroir et sourit légèrement. « Regarde, maman, je crois que je ressemble à une rockstar ! » dit-elle, essayant de masquer sa douleur par une plaisanterie. Ophélie, dévastée par la souffrance de sa fille, appela Gaëlle pour chercher du soutien. « Gaëlle, je ne sais pas quoi faire. Isabeau souffre tellement et moi, je me sens impuissante. » Même étant hors de la ville, Gaëlle essaya de la réconforter. « Ophélie, nous allons résoudre ça ensemble. Ne prends pas de décision hâtive, l'école doit écouter. » Terminée à résoudre la situation, Ophélie retourna à l'école le lendemain et exigea une réunion immédiate avec le directeur. Assise face à lui, elle rapporta les incidents en détail, sa voix tremblant de colère et de frustration. Le directeur, un homme d'âge moyen avec une expression de mépris, l'écouta avec une apparente indifférence. « Madame Ophélie, je sais que la situation est difficile, mais Isabeau doit apprendre à faire face à l'adversité. Ces incidents ne sont que font partie de la croissance. » Ophélie, incrédule face au manque d'empathie, répliqua avec fermeté. « Mon Dieu, ce n'est pas de l'adversité, c'est du harcèlement. Votre école a la responsabilité de protéger mes enfants. Ce qui est fait est cruel et inacceptable. » Le directeur soupira, montrant son exaspération. « Madame Ophélie, avec tout le respect que je vous dois, la vie est pleine de défis. Peut-être qu'au lieu de surprotéger votre fille, vous devriez lui apprendre à être plus résiliente. » La colère d'Ophélie atteignit son paroxysme. « Résiliente ? Vous êtes en train de me dire que ma fille devrait accepter d'être humiliée et maltraitée ? C'est inadmissible. J'exige que quelque chose soit fait immédiatement. » Le directeur haussa les sourcils, manifestement irrité. « Madame Ophélie, je comprends votre inquiétude, mais nous ne pouvons pas surveiller chaque petit conflit entre élèves. Il est important qu'Isabo développe des compétences pour gérer ces situations par elles-mêmes. » Ophélie se leva, tremblant de rage. « Ce n'est pas un petit conflit. Ma fille a été blessée physiquement et émotionnellement à plusieurs reprises et votre réponse est de dire qu'elle doit se débrouiller toute seule. C'est de la négligence. » Le directeur, maintenant visiblement impatient, secoua simplement la tête. « Nous ferons ce que nous pourrons, mais rappelez-vous, il y a des limites à ce que nous pouvons contrôler. » Ophélie, prise d'une fureur incontrôlable, décida qu'elle devait faire comprendre au directeur la gravité de la situation. Dans un acte de frustration, elle attrapa une bouteille de colle qui se trouvait sur le bureau et, avant de pouvoir y réfléchir, enversa le contenu sur les cheveux du directeur. Le liquide visqueux coula dans les cheveux de l'homme qui resta momentanément paralysé par la surprise. « C'est ce que ma fille a vécu ! » cria Ophélie, la voix tremblante de colère et de désespoir. Vous ne comprenez pas la douleur et l'humiliation qu'elle ressent chaque jour. Le directeur, finalement remis du choc, devint rouge de colère. « Vous avez perdu la tête ! » hurla-t-il en se levant rapidement. « C'est complètement inacceptable. Je vais m'assurer que vous payez cher pour cela. Je vais vous dénoncer à la police et au conseil scolaire. Vous ne travaillerez plus jamais comme médecin dans cette ville. » Mais Ophélie, malgré les menaces, resta ferme. « Dénoncez-moi si vous voulez. J'ai fait cela pour vous montrer la gravité de ce qui arrive à ma fille. Et si vous ne pouvez pas voir cela, alors vous ne méritez pas d'être à ce poste. » Sur ce, Ophélie quitta le bureau du directeur, la tête haute et le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait prendre une décision radicale pour protéger Isabeau. En rentrant chez elle, elle s'assit avec sa fille et lui expliqua la situation. « Isabeau, ma chérie, je pense que nous devons quitter cette ville, » dit Ophélie, essayant de cacher la douleur dans sa voix. « Cet environnement est insoutenable. Nous devons trouver un endroit où tu te sentiras en sécurité et heureuse. » Isabeau, les larmes aux yeux, acquiesça. « Je comprends, maman. Je veux juste que tout cela cesse. » Ophélie commença à faire des plans pour retourner dans la ville d'où elle venait, croyant qu'Isabeau y serait plus en sécurité et entourée. Avec le cœur lourd, elle commença à organiser le déménagement. Chaque boîte emballée apportait des souvenirs des défis affrontés et l'espoir d'un avenir plus sûr pour sa fille. Alors qu'elle emballait leurs affaires, Ophélie réfléchissait à tout ce qu'elles avaient traversé. L'environnement hostile, le harcèlement incessant et la frustration de voir sa fille souffrir avaient été un fardeau lourd, mais ils avaient aussi renforcé sa détermination à protéger Isabeau à tout prix. C'est à ce moment-là que Gaëlle retourna en ville. En entendant parler des événements, il se rendit immédiatement chez Ophélie et Isabeau. Avec un regard sérieux mais plein de compassion, il entra dans la pièce où elles emballaient leurs affaires. « Ophélie, j'ai appris ce qui s'est passé, dit Gaëlle en s'approchant. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous aider. Nous allons trouver une solution ensemble. » Ophélie, sentant un soulagement en voyant Gaëlle, lui expliqua les plans de retour en ville. « Je ne vois pas d'autres issues, Gaëlle. Je ne peux plus laisser Isabeau souffrir de cette manière. » Gaëlle acquiesça. « Je comprends parfaitement. Mais je veux que tu saches que je suis là pour vous. Nous pouvons trouver des alternatives. Je connais des gens qui peuvent t'aider à faciliter la transition de retour en ville. » Il commença à suggérer des plans, y compris des contacts qui pourraient t'aider à trouver une nouvelle école sécurisée pour Isabeau et un nouvel emploi pour Ophélie. « Nous allons faire en sorte que cette transition soit la plus douce possible. Vous n'êtes pas seule. » Avec le soutien inconditionnel de Gaëlle, Ophélie se sentit un peu plus sereine. Elle savait que le déménagement ne serait pas facile, mais avec de véritables amis à leur côté, elle était confiante qu'elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Peu à peu, la maison se vida et les valises furent prêtes. Isabeau, malgré la peur et la tristesse de quitter les quelques amis qu'elle s'était fait, se sentait pleine d'espoir. La promesse d'un nouveau départ, loin de la cruauté et de la souffrance, était une lumière au bout du tunnel. Le dernier jour en ville, Ophélie et Isabeau visitèrent Thaila Clinic pour dire au revoir à leurs collègues. Le docteur Nestor et Solène, bien que tristes de les voir partir, comprirent la nécessité du changement et promirent de rester en contact. Vous êtes une femme forte, Ophélie, dit le docteur Nestor en lui serrant fermement la main. Et Isabeau, tu es une fille courageuse, vous allez prospérer où que vous soyez. Avec le cœur rempli d'émotions conflictuelles, Ophélie et Isabeau montèrent dans la voiture avec Gaël, prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie. Alors qu'ils roulaient envers la ville, Ophélie regarda Isabeau et ressentit un profond sentiment de détermination et d'amour. Nous allons trouver notre bonheur, mon amour, dit Ophélie en tenant la main de sa fille. Et cette fois, personne ne nous l'enlèvera. Isabeau sourit, un sourire plein d'espoir. Oui, maman, nous allons surmonter tout cela ensemble. Ophélie réfléchissait à sa propre enfance difficile alors qu'elle emballait les dernières boîtes. Grandir dans un orphelinat avec des repas rares et des soignants sévères l'avait profondément marqué. Chaque décision qu'elle prenait en tant que mère était influencée par le désir d'offrir à Isabeau une vie meilleure que celle qu'elle avait eue. Déterminée à affronter n'importe quel défi, Ophélie savait qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la sécurité et le bonheur de sa fille. Avec tout prêt pour le déménagement, Ophélie et Isabeau étaient sur le point de commencer un nouveau chapitre de leur vie. Elles emportaient avec elle les leçons apprises et l'espoir d'un avenir plus radieux. Elles quittaient la ville avec la certitude que, ensemble, elles pourraient surmonter n'importe quelle adversité. Alors qu'elle organisait ses pensées, Ophélie fut interrompue par un coup à la porte de la clinique. En ouvrant, elle vit Gaël tenant un bouquet de fleurs. Il avait un sourire chaleureux et Ophélie courut à sa rencontre, se sentant reconnaissante pour sa présence en un moment si tumultueux. « Gaël, je suis contente de te voir, » dit Ophélie en l'embrassant. « J'ai apporté ces fleurs pour vous. Je pensais qu'elles pourraient égayer un peu la journée, » répondit Gaël entendant le bouquet. Sur le chemin du retour, Ophélie raconta à Gaël les événements de la journée, y compris la confrontation avec le directeur. Il rit en entendant la description de la scène dans le bureau. « Tu as versé de la colle dans les cheveux du directeur ? C'est épique, Ophélie, » dit Gaël en riant. « J'aurais adoré voir sa tête. » Malgré la gravité de la situation, le rire de Gaël apporta un soulagement bienvenu. En arrivant à la maison, ils furent accueillis par une surprise. La fille de Gaël, Manon, était là et s'entendit rapidement avec Isabeau. Les deux filles, presque du même âge, trouvèrent une connexion immédiate, conversant et riant comme si elles étaient amies depuis des années. Cette nuit-là fut remplie d'un délicieux repas et de conversations animées. Ophélie prépara un dîner spécial pour célébrer ce nouveau départ et tous s'assirent ensemble à table, se sentant comme une véritable famille. « Sus crêpes sont incroyables, Ophélie, » complimenta Gaël, tandis que Manon et Isabeau dévorirent leurs assiettes avec enthousiasme. « Merci Gaël, je suis heureuse que tout le monde aime, » répondit Ophélie en souriant. Entre les conversations, Gaël mentionna que ses parents étaient impatients de rencontrer Ophélie et Isabeau. « Ils ont tellement entendu parler de vous deux, ils sont très enthousiastes à l'idée de vous rencontrer, » dit-il. Ophélie fut touchée par l'invitation. « Ce serait merveilleux, Gaël, nous serions ravis de les rencontrer aussi. » La soirée se poursuivit avec des histoires et des rires. Manon et Isabeau, désormais complices, firent des plans pour explorer la nouvelle ville ensemble et Gaël et Ophélie discutèrent des prochaines étapes pour la transition. « Je sais que le déménagement ne sera pas facile, » dit Gaël en regardant Ophélie avec sérieux, « mais vous avez mon soutien inconditionnel, nous allons faire en sorte que cela fonctionne. » Ophélie, se sentant plus en sécurité et pleine d'espoir, répondit avec gratitude. « Merci Gaël, avec toi à nos côtés, je sais que tout sera plus facile. » Alors que la nuit avançait, Ophélie ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elles avaient à progresser. L'enfance difficile et les adversités affrontées semblaient maintenant céder la place à une nouvelle phase où l'amour et le soutien devenaient les piliers de sa vie. En se couchant cette nuit-là, à côté d'Isabeau qui dormait paisiblement, Ophélie ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais elle était confiante qu'avec la force de l'amour et le soutien de Gaël et de sa famille, elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Le lendemain, le soleil brillait dans un ciel clair, promettant une journée pleine de possibilités. Ophélie, Isabeau, Gaël et Manon se préparèrent pour une journée d'activités variées. Tout d'abord, ils allèrent faire du shopping, explorant les boutiques locales et s'amusant avec de petites acquisitions. Isabeau et Manon, maintenant amis inséparables, choisirent des accessoires assortis, tandis qu'Ophélie et Gaël observaient avec des sourires approbateurs. Ensuite, ils se rendirent au parc où les enfants jouèrent librement. Isabeau et Manon riaient en courant dans les champs verts, leur voix résonnant dans l'air frais. Gaël et Ophélie s'assirent sur un banc proche, observant avec satisfaction. « Ça fait plaisir de voir Isabeau si heureuse, » commenta Gaël avec un sourire. « Oui, c'est merveilleux, » répondit Ophélie, ressentant une vague de gratitude. La prochaine étape fut un musée local, où tout le monde fut enchanté par les expositions interactives. Manon et Isabeau, fascinés, explorèrent chaque recoin, posant des questions et absorbant le savoir. La joie dans les yeux d'Isabeau fit réaliser à Ophélie à quel point sa fille avait grandi et s'était renforcée, Enfin, ils arrivaient chez les parents de Gaël. Ils furent chaleureusement accueillis dans une maison accueillante où l'odeur de la cuisine maison remplissait l'air. Les parents de Gaël, des personnes charmantes et gentilles, embrassèrent Ophélie et Isabeau comme si elles faisaient partie de la famille. « Bienvenue, bienvenue, nous sommes tellement heureux de vous rencontrer, » dit la mère de Gaël en les serrant chaleureusement dans ses bras. Pendant la visite, Gaël fit une révélation surprenante. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-il en souriant timidement. « Mon patron Nestor est en fait mon père. » Ophélie fut surprise mais accepta la nouvelle avec un sourire. « C'est donc pour ça que tu as toujours eu tant de considérations pour lui, » dit-elle en riant légèrement. « Je suis contente de savoir ça. » L'après-midi fut rempli de conversations animées et d'un délicieux repas. La connexion entre les familles se renforça encore et Ophélie se sentit chanceuse de connaître des personnes si merveilleuses. Plus tard, Gaël emmena Ophélie rendre visite à Madame Félicie, la figure maternelle de son passé. La réunion fut émouvante. Madame Félicie, maintenant plus âgée mais avec toujours un éclat dans les yeux, rayonna en voyant Ophélie. « Ophélie, ma chère, quelle joie de te voir si heureuse et bien accompagnée ! » s'exclama Madame Félicie, les larmes de bonheur aux yeux. Ophélie l'embrassa avec force, ressentant un profond sentiment de gratitude. « Merci pour tout, Madame Félicie. Vous avez toujours été avec moi en esprit et maintenant je suis ici, partageant mon bonheur avec vous. Avec un soutien émotionnel renouvelé, Isabeau retourna à l'école la semaine suivante. Elle était plus confiante et prête à affronter tous les défis. Cependant, de nouvelles préoccupations surgirent rapidement. Quentin, le garçon qui la tourmentait, fut amené à la clinique dans un état critique en raison d'un empoisonnement. La nouvelle se répandit rapidement dans l'école et la communauté. Ophélie, en apprenant l'incident, fut alarmée. « Isabeau, savais-tu quelque chose sur Quentin ? » demanda-t-elle, inquiète. Isabeau secoua la tête. « Non, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère qu'il ira bien. » Ophélie savait que, malgré tout ce que Quentin avait fait, il restait un enfant. À la clinique, elle se prépara à gérer la situation de la meilleure façon possible. Lorsque Quentin arriva, il était pâle et faible et les médecins commencèrent immédiatement à travailler. Gaëlle, toujours aux côtés d'Ophélie, aida à coordonner les efforts pour sauver Quentin. « Nous devons découvrir ce qui s'est passé. » dit-il, concentré. En attendant les résultats, Ophélie réfléchit à la fragilité de la vie et à l'importance de l'empathie et de la compassion. Même ceux qui causent de la douleur méritent d'être aidés en cas de besoin. L'enquête révéla que Quentin avait ingéré une substance toxique par accident. Heureusement, grâce à la réponse rapide et efficace de l'équipe de la clinique, il fut stabilisé et sa vie fut sauvée. Ophélie, soulagée, se sentit plus déterminée que jamais à continuer de faire la différence. Lorsque Quentin reprit connaissance, Ophélie alla le voir. « Quentin, comment te sens-tu ? » demanda-t-elle gentiment. Il la regarda avec des yeux remplis de remords. « Je regrette tout ce que j'ai fait, docteur. Je ne veux plus être comme ça. » Ophélie sourit avec compréhension. « Nous faisons tous des erreurs, Quentin. L'important est d'apprendre d'elle et de changer pour le mieux. » Avec le soutien d'Ophélie et de Gaëlle, la communauté scolaire commença à se transformer. Les leçons apprises et les expériences partagées renforcèrent les liens entre tous. Ophélie et Isabeau, avec leur nouveau départ dans la ville, savaient qu'avec amour et détermination, elles pouvaient affronter n'importe quel défi et construire un avenir radieux ensemble. Ophélie réagit rapidement en voyant Quentin semi-inconscient à cause de l'empoisonnement. Avec des mouvements précis et un cœur plein de détermination, elle et son équipe réussirent à le stabiliser. Ce fut un moment tendu, mais l'expérience d'Ophélie en tant que médecin fut cruciale pour sauver la vie du garçon. Lorsque Quentin ouvrit enfin les yeux, il était faible mais hors de danger. Sa mère, les larmes aux yeux, serra fermement la main d'Ophélie. Merci, docteur Ophélie. Vous avez sauvé mon fils. Je ne pourrai jamais rendre ce que vous avez fait pour nous. Ophélie sourit doucement. Je suis heureuse qu'il aille bien. Je vous demande seulement de parler avec lui des dangers des substances inconnues. La mère de Quentin hocha vigoureusement la tête. Je vais le faire. Je vais m'assurer que quelque chose comme ça ne se reproduise jamais. Après quelques jours de récupération, Quentin retourna à l'école. Encore un peu ébranlé par l'expérience, il décida qu'il était temps de corriger ses erreurs passées. Pendant un cours, il se leva et, avec un regard sérieux et plein de remords, s'adressa à la classe. Je voulais présenter mes excuses à Isabeau, commença-t-il, ressentant les regards de tous sur lui. J'ai été cruel avec toi et je suis désolé. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais j'espère que tu pourras me pardonner. Isabeau, avec la même compassion que sa mère, sourit à Quentin. Je te pardonne, Quentin. Tout le monde fait des erreurs. L'important est d'apprendre d'elle. Cet acte de bonté d'Isabeau non seulement surprit la classe, mais initia également une nouvelle amitié entre elle et Quentin. Lui, maintenant plus humble et reconnaissant, commença à voir Isabeau sous un nouveau jour et tous deux commencèrent à se soutenir mutuellement. Les parents de Quentin, extrêmement reconnaissants envers Ophélie pour avoir sauvé leur fils, firent tout pour aider à restaurer sa réputation dans la communauté. Ils partagèrent l'histoire de la façon dont Ophélie avait agi avec rapidité et compétence pour sauver Quentin, dissipant tout doute sur son professionnalisme et son caractère. Elle n'est pas seulement une excellente médecin, mais une personne extraordinaire, disait la mère de Quentin à tous ceux qu'elle rencontrait. Nous lui devons beaucoup. Ceux paroles de gratitude influencèrent de nombreux résidents et les rumeurs malveillantes sur Ophélie disparurent enfin. La communauté commença à voir Ophélie comme la professionnelle dévouée et compatissante qu'elle avait toujours été. Avec le temps, Ophélie trouva sa place dans la communauté, étant reconnue non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour sa gentillesse et sa dévotion. Elle et Isabeau décidèrent de rester dans la ville où elles avaient construit une nouvelle vie et de nouvelles amitiés. Un après-midi, alors qu'elles se promenaient ensemble dans le parc, Isabeau regarda sa mère avec un sourire. « Maman, je pense que nous avons trouvé notre chez-nous ici. » Ophélie, sentant son cœur se réchauffer, répondit avec un large sourire. « Oui, ma chérie, c'est notre chez-nous et je suis si heureuse que nous ayons décidé de rester. » Gaëlle et sa fille Manon continuèrent à être une partie importante de leur vie. Les familles se réunissaient fréquemment, renforçant encore plus les liens qu'elles avaient formés. La nouvelle vie qu'Ophélie et Isabeau avaient reconstruite était remplie d'amour, d'amitié et d'espoir. Ophélie regarda Isabeau, qui courait joyeusement aux côtés de Manon et ressentit une profonde sensation de satisfaction. Elles savaient qu'avec détermination et soutien, elles avaient qui surmonter tous les défis. Et, plus important encore, elles avaient y trouvé un endroit où elles pouvaient être heureuses et en sécurité, entourées de personnes qui les valorisaient et les aimaient. La vie dans la nouvelle ville s'épanouit et Ophélie et Isabeau embrassèrent chaque nouveau jour avec gratitude et enthousiasme, confiantes que, ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quelle adversité et construire un avenir radieux. Et, elles pouvaient l'invite, elles pouvaient les défis. Sous-titrage FR ?